Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon tour d'Europe avec mon van aménagé. En ce moment, je suis en train de remonter tous les pays de l'Est pour atteindre les pays scandinaves. Dans la dernière vidéo, je vous avais laissé à la fin de ma journée de ski dans la station de Stradja. Et maintenant, je suis dans la ville de Cluj et je vais vous embarquer à travers la Hongrie. Donc sans plus attendre, on y va ! Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le lendemain de ma journée de ski. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, allez la voir juste après celle-là. Et je suis aujourd'hui à Cluj, la deuxième plus grande ville de Roumanie après la capitale Bucarest. C'est une ville qui m'a été recommandée par plusieurs personnes d'entre vous. Donc j'ai fait le détour, même si ce n'était pas vraiment sur mon trajet. Et on va bien voir ce que je vais pouvoir visiter dans le coin. Et donc là, je me dirige déjà vers un petit spot pour observer la ville de haut et avoir une vue d'ensemble. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai passé la matinée dans la ville de Cluj. A visiter un peu ce qu'il y avait à voir. Et c'est très sympa comme ville. En plus, on est dimanche, donc il y a pas mal de gens dehors, dans les cafés, sur les terrasses. Donc c'est assez animé, c'est sympa. Il ne fait pas très beau, mais en vrai, ça va. Il ne fait pas froid, donc du coup, c'est assez agréable. Et en gros, dans le spot d'hier soir où j'ai dormi, j'ai vu un endroit où il y avait une piste un peu de vélo dans la forêt et tout. Donc ça me donnait bien envie. On va y arriver de suite. Et bah me voilà arrivé dans la petite forêt que j'avais repérée. Vraiment, c'est entre les arbres dans les feuilles d'automne et ça, c'est trop agréable à rouler. Donc je vais me faire quelques petits runs comme ça et essayer d'avoir le plus de fun possible. Let's go! Let's go! J'ai voulu enchaîner Zelda près, je me suis irrité, mais ça y est, il fait nuit. Mais c'était tellement bon, je n'ai pas filmé la fin et j'avais bien progressé sur les jumps. Ça faisait plaisir de retrouver des sensations de vélo. La journée qui se termine et on poursuit demain, la suite du trajet. Bon, et bah bonjour. On commence la journée avec une résolution de problème. Hier soir, quand j'ai pris ma douche, j'ai me suis aperçu que dans la salle de bain, je ne sais pas si on va bien voir, mais en gros, voilà, genre ça, ça se décolle complètement. Donc il faut que je répare ça avant qu'il y ait de la pluie parce que sinon, bah, ça va fuir dans le van, quoi. Donc on va grimper sur le toit. Ok. Ah ouais, mais c'est grave là. Y en a moins ça. Y a plus rien qui tient. Comment ça tenait de base? Oh là là, c'est... On peut directement aller dans la douche. Première étape, décaper tout ça. Bon voilà, j'ai nettoyé grossièrement ce qu'il y avait avant. Maintenant, on va falloir remplir avec le Sikaflex. Comme quoi, les travaux, c'est jamais fini dans le van. En vrai, il y a tout le temps de l'amélioration, de la réparation. Beaucoup de réparation plus que de l'amélioration. Voilà, ça fait partie du truc, de l'aventure. Ok, je me suis arrêté au bord de la route pour remplir ma cuve d'eau parce que j'avais plus d'eau. Et j'ai galéré pour trouver une fontaine qui fonctionne parce que vu que c'est l'hiver, la plupart des robinets sont fermés. Et là, je suis vraiment au bord de la route comme ça. Je quitte ensuite la Roumanie pour passer en Hongrie. Je rejoins le parc national de Hortobagie, le plus grand parc national de Hongrie. C'est une réserve qui accueille plein d'espèces d'animaux et surtout des oiseaux. Je vais y rester deux jours pour découvrir ces oiseaux et les paysages environnants. Bon, j'ai laissé le camion derrière moi et j'ai pris le vélo pour vous emmener à travers le petit parc naturel. Il y a un petit canal que je peux longer et rejoindre un hara avec des chevaux et un endroit, je crois, où on peut voir des oiseaux. Mais quel gland ! Il veut me donner de l'herbe alors que j'en ai partout autour de moi. Il est con. Me voilà donc au cœur du parc naturel. Je suis perché sur un poste d'observation d'oiseaux et entouré de lacs. Et c'est magnifique avec les couleurs du coucher de soleil. Malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai fait fuir tous les oiseaux. J'attends un petit peu que les oiseaux reviennent. Bon, et bien visiblement, c'est un échec d'attendre les oiseaux. Le soleil est en train de tomber et aucun oiseau ne s'est approché. Voilà, je vais rentrer au camion avant qu'il fasse totalement noir. Et puis me trouver un petit spot pour la nuit. Hop là ! Aujourd'hui est une très belle journée. Je vais me faire une petite journée sur mon vélo, à visiter les petits parcs naturels et voir plein d'oiseaux. Donc c'est parti ! On dirait la journée sur mon vélo, Il fait tellement beau là, c'est trop agréable, il fait bon au soleil, on dirait un peu le début du printemps, je vais profiter un peu de ce moment là pour me poser, manger tranquillement au soleil, je vais m'en travailler un petit peu aussi avec cet environnement magnifique, et voilà quoi, juste profiter. Le soir, j'ai repris la route vers mon deuxième arrêt en Hongrie, la petite ville de Heger, et encore une fois, je sors mon vélo pour aller visiter, parce qu'en ce moment, c'est tellement agréable avec ce temps et ces températures que j'en profite au max. En attendant, j'aperçois le premier objectif de la journée, le minaret. J'arrive même pas à me mettre droit, putain mais ça, ça n'arrête jamais. Oh, ça y est. Ouh. Ouh. C'était franchement une superbe escale dans cette charmante petite ville, après avoir fait le tour dans la journée, j'ai pris la route à travers une forêt où j'ai roulé pendant une heure tout seul au milieu de ces arbres, c'était assez magique. Et je suis arrivé de nuit dans la ville de Miskolk pour tester une des spécialités hongroises, les bains thermaux, et ceux-là en particulier sont exceptionnels. Ils sont intégrés directement dans la roche sous forme de petits chemins d'eau chaude qui permettent de se balader dans les caves tout en étant dans l'eau. J'y suis resté deux heures pour me détendre après toutes ces aventures. Bon voilà, je suis rentré des bains thermaux, en sortant de là j'étais mais complètement rincé, j'étais claqué, donc j'ai mangé un bout, j'ai fait une petite sieste, et là la nuit elle est déjà tombée. Mais pour vous faire un petit débrief de cette expérience, je suis trop content de l'avoir fait parce que c'était vraiment unique. Être dans de l'eau chaude en même temps, d'être dans ces caves naturelles, enfin franchement c'était un truc de fou, et ça vaut vraiment le détour. Après ça se voit que c'est une attraction assez touristique parce qu'il y avait beaucoup de monde, on était dimanche aussi, mais je pense que c'est vraiment connu. Et donc là ce soir je vais reprendre la route pour quitter la Hongrie et rejoindre la Slovaquie, donc je continue ma route vers le nord de l'Europe, et je vais en même temps terminer cette vidéo juste ici, et en reprendre une autre quand je serai en Slovaquie, donc je vais vous filmer la suite encore. Et la Slovaquie je sais que c'est un petit pays, mais par contre j'ai repéré des tonnes de choses à faire, je pense que ça va être une belle surprise, un pays que je connais absolument pas non plus. En attendant, laissez-moi savoir si vous avez kiffé cette vidéo, si vous êtes pas abonné, bah faites-le, et n'hésitez pas à suivre le reste de mon aventure, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et ciao ! Sous-titrage ST' 501